Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du budget d'un couple d'abonnés, donc Laetitia et Romain, qui m'ont envoyé leur budget il y a pas mal de mois maintenant. Mais comme vous le savez, j'en reçois pas mal, donc c'est compliqué pour moi de tous les faire en temps et en heure. Mais j'avais vraiment envie de partager avec vous leur vision de l'argent, du travail, de leur mode de vie parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant et que même si c'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde, si c'est pas forcément dans les projets de tout le monde, je pense qu'il y a toujours des choses attirées dans les partages des gens, dans les partages de leur budget, puisque finalement souvent on voit les réalisations des gens, mais on sait pas forcément combien de temps ça leur a pris, combien d'argent ça leur a coûté donc merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé leur budget. Alors Laetitia et Romain c'est un couple, ils ont 31 ans et 29 ans, ils ont déménagé il y a 2 ans dans le Tarn où ils ont acheté une petite maison de 42 mètres carrés avec un très grand terrain de 4000 mètres carrés, dont 3500 mètres carrés de forêt et ils ont créé un potager, ils visent une certaine autonomie pour finalement dépendre un peu moins de leur travail monétaire le travail contre lequel on nous donne de l'argent et mettre du travail dans leur terre dans leur terrain pour convertir un petit peu leur temps en ressources et en richesses mais autrement et c'est généralement le but de l'autonomie, c'est de pouvoir réussir à couvrir une partie de nos besoins avec notre travail avec ce que l'on est capable de faire les choses que l'on met en place c'est assez compliqué aujourd'hui d'atteindre une autonomie totale ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se diriger vers plus d'autonomie et pour finalement moins dépendre aussi d'un travail salarié ou d'un travail auto-entrepreneurial mais on le sait généralement, à moins d'être très très riche il y aura toujours une forme de travail ce n'est pas parce qu'on travaille moins d'heures salariées que l'on ne travaille pas chez soi à faire des choses qui créent de la valeur quand même ou quand on donne de son temps à quelqu'un ça peut lui rendre service aussi donc il y a d'autres formes de richesse que l'argent en tant que tel au niveau de leurs revenus Laetitia gagne 800€ par mois pour un travail en CDI en 15h par semaine dans une asso socio-culturelle elle est chargée de communication et elle peut travailler en télétravail elle a pu obtenir une augmentation puisqu'au moment où elle m'avait envoyé son budget au tout début elle gagnait 600€ ce qui était un peu compliqué en termes de revenus par rapport à Romain c'est pareil la situation financière a pas mal changé au fur et à mesure des mois de l'année puisqu'au moment où Laetitia m'avait envoyé leur budget il gagnait 900€ d'allocations chômage il a depuis trouvé un travail pour lequel il est payé 1400€ par mois donc je pense que c'est un plein temps forcément ce sont des meilleurs revenus ça donne une situation plus confortable mais ça leur coûte quand même beaucoup plus en frais de déplacement donc tout ça on le verra un petit peu après et donc Romain est conseiller numérique et ils vont gagner donc à eux deux 2200€ par mois ce qui les place en termes de revenus pour se faire une idée dans la classe populaire encore une fois la classe dans laquelle on se trouve par rapport à nos revenus ça veut pas vraiment dire grand chose sur nous mais ça donne juste un indice de nos revenus par rapport au reste de la population mais après c'est pas pareil de vivre avec un revenu dans une grande ville ou quand on est dans une petite ville ça dépend de notre mode de vie dans les statistiques qui vont indiquer à quelle classe nos revenus appartiennent ça va pas forcément compter nos avantages en nature ça va pas compter la manière dont on vit les besoins que l'on a donc voilà c'est juste un indicateur mais parce que souvent quand on parle de petit budget les gens vont se comparer à eux-mêmes ou à des situations qu'ils ont pu avoir avant et se dire bah 2200€ c'est pas un petit budget pour deux alors que si on regarde en termes de statistiques c'est pas dans les plus petits revenus on est pas en dessous du seuil de pauvreté mais on est quand même dans des revenus qui sont largement en dessous de la moyenne pour un couple en France donc c'est bien de voir comment ils peuvent réussir à vivre avec ce budget et les astuces qu'ils peuvent avoir à partager puisque je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien avec ce budget là au niveau de leurs dépenses ils dépensent environ 445€ par mois pour leur crédit immobilier ils ont emprunté 50 000€ sur 10 ans fin 2021 donc c'était la bonne période pour emprunter parce que les taux n'étaient encore pas trop élevés à ce moment là et ils avaient un très bel apport puisqu'ils avaient 45 000€ qu'ils avaient mis de côté depuis leurs 18 ans et c'est là qu'on voit qu'un apport peut vraiment faire la différence pour obtenir un crédit ça aurait été bien plus compliqué en termes de mensualité s'ils avaient un crédit plus élevé après ils auraient pu l'étaler aussi sur plus longtemps mais c'est vrai que souvent quand on vise l'autonomie on aime bien pouvoir avoir des dépenses les plus faibles possibles et donc atteindre le plus vite possible le moment où on n'a plus à payer de crédit immobilier parce que ça permet d'être plus sécurisé en termes des revenus dont on a besoin pour vivre du coup pour leur maison au total ils ont payé à peu près 95 000€ en comptant les frais de notaire donc forcément ça peut paraître pas très cher pour certains ça peut paraître cher pour d'autres ça dépend totalement de la situation avec laquelle on compare mais il ne faut pas oublier qu'ils ont investi dans le Tarn qu'ils habitent pas si loin d'une grande ville donc ça c'est vraiment un avantage quand même mais ils sont pas non plus juste à côté et le premier commerce est à 12 km de chez eux donc forcément quand on s'éloigne un petit peu des grandes villes et quand on va dans certaines régions de France aussi on va payer beaucoup moins cher plus on a de commerce autour de chez nous plus on a de facilité en termes de transport en commun en termes de train en termes d'entreprise, de travail etc plus l'immobilier va être cher finalement l'immobilier il dépend pas tellement de la maison que l'on a mais principalement de l'emplacement et des commodités qu'il va y avoir autour et donc c'est vrai que parfois ça peut être intéressant aussi de sortir du spectre qu'on avait envisagé en termes de lieu de vie parce qu'il existe surtout en France on a quand même une grande disparité d'offres sur le marché en termes de maison, il y a des maisons vraiment pas chères il y a des maisons vraiment très chères il faut toujours peser les pour et les contre voir ce qui pourrait nous convenir et encore une fois regarder ce que font les autres parce que parfois voir comment les autres vivent ça peut aussi nous faire envisager de nouvelles possibilités en alimentation ils dépensent 300 euros par mois c'est un budget qu'ils aimeraient bien réduire un petit peu ils aimeraient pouvoir atteindre 200 euros par mois sachant qu'au niveau de leur organisation pour les courses ils vont acheter en gros conditionnement tout ce qui est céréales, légumineuses etc ils vont l'acheter en plusieurs kilos sur internet ils vont acheter leurs légumes chez un producteur paysan et ils vont acheter le reste les choses qu'on trouve pas spécialement ni en produits bruts ni en légumes ils vont l'acheter dans un magasin discount donc c'est leur organisation pour les courses mais ils ont aussi un potager qui leur donne énormément de légumes qui leur permet de manger pendant une grande partie de l'été et qui leur permet aussi d'avoir des bocaux qu'ils font eux-mêmes pour l'hiver je pense sincèrement que leur alimentation doit être de très bonne qualité quand on voit la manière dont elle a pu me le décrire donc au niveau du budget est-ce que ça peut être réduit ? bien sûr ! est-ce que ça veut dire qu'il faut le réduire ? ça dépend en fait ça dépend s'ils sont heureux comme ça si leur alimentation leur convient ils font aussi beaucoup de travail manuel donc généralement ça peut demander aussi un peu plus de nourriture on peut essayer d'intégrer des recettes à plus petit budget et qui nous conviennent dans notre alimentation vous avez plein d'idées sur ma chaîne si vous avez envie de trouver des idées de repas à 1€ à 2€ que vous adapterez selon les produits que vous aimez et ce que vous avez à proximité de chez vous les prix autour de chez vous aussi mais après ça n'a pas forcément besoin d'être réduit je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui aimeraient bien être à 300€ pour 2 pour l'alimentation c'est un budget absolument correct et c'est juste du bonus de pouvoir avoir des légumes du potager gratuitement on a souvent l'impression que lorsque les gens ont un potager ils devraient presque avoir des dépenses alimentaires qui sont de 0€ par mois alors qu'un potager finalement ça va amener énormément de richesses en termes de nutriments parce que ça amène énormément de fruits et légumes et que c'est quelque chose qui peut coûter très cher dans le budget alimentaire mais ça ne fait pas tout non plus on ne se nourrit pas que de fruits et légumes et avant d'atteindre 2000 calories par jour de fruits et légumes pour un humain moyen on va dire il faut quand même en manger beaucoup et généralement on a quand même tendance à manger des féculents des sources de protéines des sources de lipides aussi qui tout de suite demandent beaucoup plus de surface et d'énergie à cultiver et surtout quand on est seul donc c'est pour ça que parfois si on veut atteindre une autonomie presque complète ça va plutôt se faire en collectif à travers des écoquartiers etc ou des collectivités où on a l'énergie de plusieurs personnes parce que à une, deux ou trois personnes on ne peut pas non plus cultiver toutes les variétés du monde enfin j'imagine que tout est possible mais que ça demande tout de suite beaucoup plus de travail et de charge mentale et je pense que c'est pas forcément le but de l'autonomie d'être capable de faire absolument tout tout seul mais c'est de se rapprocher de ce qui nous convient vraiment au niveau des assurances ils en ont pour 14 euros d'assurance habitation et pour 98 euros d'assurance voiture ça peut paraître assez élevé mais ils ont dû passer à deux véhicules en fait pendant pas mal de temps ils ont essayé de faire avec un seul véhicule parce que c'est clair qu'en termes de budget c'était plus intéressant ils avaient une Peugeot 106 mais qui avait quand même 300 000 km au compteur donc qui les lâchait quand même de temps en temps sachant qu'encore une fois le premier commerce il est à 12 km et que son conjoint doit faire 40 km par jour pour le travail donc c'est un peu compliqué quand le véhicule n'est pas opérationnel ils ont donc acheté en plus une fourgonnette à 3000 euros qui avait moins de 10 ans et qui coûte moins cher en carburant que la Peugeot qui était un véhicule essence alors que la fourgonnette est un véhicule diesel c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé ça leur permet aussi d'aller récupérer des palettes qu'ils vont utiliser comme boîte chauffage ou qu'ils vont utiliser pour construire des objets dans cette fourgonnette ils aimeraient aussi fabriquer un lit démontable probablement à base de palettes d'ailleurs pour pouvoir dormir dans leur camionnette dès qu'ils sont en déclassement pour avoir une chambre d'appoint aussi puisque leur maison fait 42 mètres carrés quand ils accueillent du monde ils n'ont qu'un canapé pour les faire dormir ça peut faire une forme de chambre d'appoint c'est parfois en faisant des choses qui ne sont pas forcément hyper normalisées dans notre culture ou dans notre société que l'on va obtenir des résultats que la plupart des gens n'ont pas tout simplement parce que l'on fait des choses que la plupart des gens ne font pas et c'est pour ça parce que je sais qu'il pourrait y avoir des jugements parce que dès que j'ai partagé des choses que je faisais sur ma chaîne qui n'étaient pas forcément conventionnelles tout de suite il y avait des gens qui en fait ne projetaient pas par rapport à moi mais par rapport à ce que eux ils considèrent comme normal et allaient considérer que ce que moi je faisais c'était totalement anormal et choquant alors que dans mon quotidien et dans le quotidien de mes proches ce sont des choses tout à fait normales en fait qui font juste partie de notre mode de vie donc pourquoi ne pas le faire ? et également ils ne peuvent pas faire de vélo puisque les routes autour de chez eux sont beaucoup trop dangereuses pour ça sinon c'est sûr qu'ils auraient pu faire pas mal d'économies sur ce poste là au niveau de leurs frais de déplacement en essence et en péage ils en ont pour 170 euros par mois ça c'est lié au 40 km quotidien de son conjoint sans compter dedans aussi le fait que chaque mois ils vont voir leur famille qui habite à 240 km donc forcément faire l'aller-retour chaque mois ça coûte pas mal d'argent en péage et en essence ils aimeraient essayer de le faire peut-être une fois tous les deux mois ils ont un budget pour les frais exceptionnels on va dire de la voiture mais qui intègre aussi le contrôle technique et l'entretien ils sont de 69 euros par mois sachant que pour l'instant ça ne compte que la Peugeot dedans ça ne compte pas encore la fourgonnette donc ce sera un budget forcément qui sera à revoir peut-être qu'il sera pas forcément tellement plus élevé puisque en utilisant un véhicule plus récent au quotidien il y a peut-être moins de risques de problèmes qu'il pouvait avoir avant avec la 106 donc ça c'est à voir sur ce budget là mais en tout cas c'est le budget qu'ils avaient jusqu'à présent en mutuelle ils en ont pour 65 euros par mois et en assurance accident de la vie environ pour 12 euros pour le budget box plus téléphone ils dépensent 35 euros par mois ils pourraient dépenser moins mais la box ils la prennent chez Orange puisque c'est vraiment ceux qui captent chez eux c'est quelque chose à prendre en compte aussi ils ont pris vraiment la box avec le service minimum juste pour avoir internet c'est vrai que sur ça on peut parfois faire des économies trouver des forfaits, des box à tout petit prix notamment en France où on a parfois des tarifs très très avantageux sur ça mais après ça dépend de ce qu'ils captent chez nous et forcément plus on est éloigné des grandes villes moins on va avoir tendance à avoir tous les réseaux qui passent donc il faut un petit peu choisir celui qui passe le mieux quoi ensuite ils dépensent 6,60 euros pour Netflix par mois sachant qu'ils ne vont pas au cinéma qu'ils ont un budget sorti très très bas vous le verrez un petit peu après donc honnêtement je ne trouve pas ça choquant c'est vrai que les abonnements quand on en a beaucoup ça peut être un poste sur lequel on peut jouer pour diminuer ses dépenses et mieux s'en sortir financièrement surtout quand on n'arrive pas à épargner ou quand on dépense plus que ce que l'on gagne ce n'est pas leur cas donc ce n'est absolument pas problématique et ils n'ont pas des tonnes d'abonnements ils ont juste celui-ci donc il n'y a aucun souci avec ça ensuite en frais bancaires ils en ont pour 9,50 euros par mois au niveau de ce budget c'est vrai que souvent sur les frais bancaires je trouve que si on peut c'est bien de se diriger vers les banques qui n'ont pas de frais bancaires parce que ça représente quand même des petites dépenses qui s'accumulent et qui sur l'année représentent quand même dans leur cas presque 120 euros enfin un petit peu moins mais presque et c'est vrai qu'on peut avoir des banques en ligne gratuite etc mais après ça dépend de nos besoins aussi typiquement moi j'étais dans une banque qui avait des frais très peu élevés jusqu'à mes 25 ans dès que je dépassais les 25 ans ça passait à quelque chose comme ça passait à quelque chose comme 7 ou 8 euros par mois je ne sais plus mais mine de rien pour le service que ça me rendait je ne trouvais pas ça intéressant je suis passée dans une banque 100% en ligne j'ai dû passer à une banque avec des frais lorsque l'on a fait notre crédit immobilier mais en fait dès qu'on n'a plus eu la gratuité de la carte on a envoyé une demande pour résilier donc je crois qu'elle prendra effet dans pas longtemps parce que c'est à peu près maintenant que la gratuité s'arrêtait et on a rendu la carte et on fonctionne toujours avec nos cartes dans nos banques en ligne après ça peut demander plus d'organisation on n'a pas forcément envie de passer par ça parfois on n'a pas confiance aussi dans les banques en ligne ça peut arriver donc ça c'est à peser selon ce que chacun a envie de faire ça reste des frais qui pourraient être réduits après ils sont pas non plus à 10 euros près dans leur budget donc ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire tout simplement en achat d'hiver pour la maison ils en ont pour 263 euros par mois en moyenne ça va comprendre par exemple l'achat de cuves IBC pour leur potager ça va comprendre les réparations qu'ils doivent faire dans leur maison notamment par le fait qu'ils doivent acheter des outils parce qu'ils font tout eux-mêmes en termes de travaux mais ça demande quand même d'investir dans des outils ils vont généralement dans des brocants des vides greniers pour trouver des outils d'occasion à prix intéressant ils souhaitent aussi construire une cave donc ça ce sont des dépenses qui sont des investissements ça veut pas dire qu'on récupère 100% de l'investissement parce que des fois c'est pas le cas des fois ce que l'on investit dans sa maison ça fait prendre de la valeur à la maison parfois ça en fait pas forcément prendre mais on perd pas non plus la totalité de ce qu'on a mis dedans il y a forcément des frais d'entretien de réparation etc qui arriveront toujours notamment quand on est propriétaire en fait quand on est propriétaire et notamment d'une maison on dépense toujours de l'argent il y aura des frais pour ça qui sont à prendre en compte mais bien sûr ils sont gagnants sur plein d'autres points par le fait d'être propriétaire ensuite pour le budget cadeau ils en ont pour 32 euros par mois si on lisse sur l'année généralement ils vont favoriser les cadeaux faits maison après parfois ils vont aussi participer à des cagnottes donc voilà il y aura les frais pour acheter de quoi faire les cadeaux faits maison puisque c'est pas forcément gratuit parce qu'on le fait maison et après bah des fois quand quelqu'un veut un cadeau qui s'achète et qu'il y a une cagnotte qui est mise en place il y a forcément une participation budgétaire dans ce cas là ensuite ils ont un budget restaurant qui est à 21 euros ils font pas vraiment de restaurant en couple mais ils vont faire quelques restos de temps en temps avec la famille les amis notamment pendant les vacances mais ça reste un budget qui est extrêmement raisonnable je crois que j'ai très rarement vu des budgets aussi peu élevés en ce qui concerne les restaurants dans les budgets que l'on m'a envoyé ensuite au niveau des sorties ils en font très très peu ils ont un budget qui est vraiment extrêmement bas dans cette catégorie là puisqu'ils dépensent 6 euros par mois donc ça va être au lycée sur l'année pour les rares fois où ils vont boire un verre ou quand ils vont jouer au bowling par exemple avec des amis mais ça reste un budget qui est extrêmement extrêmement raisonnable après le montant qu'on dépense dans la catégorie des loisirs ne définit pas forcément l'amusement que l'on va avoir parfois on peut faire plein de sorties gratuites on peut inviter des amis à la maison on peut s'inviter les uns les autres on peut aller faire des randonnées aller faire des pique-niques il y a plein de sorties qui sont conviviales qui ne coûtent pas forcément d'argent ou pas tellement plus d'argent que ce que l'on aurait dépensé en faisant un simple repas chez soi par exemple donc ça ne décrit pas forcément la vie sociale que l'on a selon le budget que l'on a pour les sorties ils font des dons tous les mois donc 66 euros par mois en moyenne sortent pour notamment un parrainage d'une enfant en Bolivie et après ils vont faire quelques dons ponctuels dans l'année donc je trouve que leur budget don est vraiment généreux par rapport à leur budget donc c'est vraiment chouette quand on voit qu'ils dépensent 10 fois plus pour les dons que pour leur budget sortie perso je trouve que c'est assez admirable ensuite je me rends compte qu'il y a une partie de leur vie dont je n'ai pas parlé c'est qu'ils ont une chienne pour laquelle ils ont quand même un petit budget par mois puisqu'ils dépensent 78 euros entre bien évidemment le coût d'avoir un animal donc les frais vétérinaires l'alimentation mais aussi les jouets mais également le budget d'éducation canine qui finalement représente une grosse part dans ce budget en lien avec leur animal c'est clairement quelque chose à prendre en compte quand on prend un animal même quand on adopte même quand on récupère un animal d'un ami qui nous le donne etc les animaux ça vient avec des frais et il faut vraiment quand on en prend être capable d'assumer les frais ensuite je ne dis absolument pas ça pour eux puisque clairement le budget ils le prennent pour leur animal mais parce que des fois les animaux c'est hyper mignon on a trop envie d'en avoir mais il faut penser aussi au coût que ça va avoir quand ils grandissent quand il y a un imprévu en lien avec l'animal et que j'en sais rien on va rechercher ce qu'il a parce qu'il ne va pas bien en ce moment et tout simplement le coût de l'animal avec l'âge quand il va avoir plus de frais vétérinaires etc donc c'est vraiment à prendre en compte et vraiment y penser avant d'adopter un animal ça évite les abandons ou la maltraitance un petit peu involontaire si on ne met pas le budget pour lui donner tous les soins dont il aurait besoin alors l'année dernière ils ont acheté une cuisinière à bois donc ils ont eu quand même une subvention de l'état pour l'acheter enfin oui net je ne sais pas exactement comment ça s'appelle mais ils ont dû sortir beaucoup d'argent à peu près 1500 euros en 2022 à peu près autant en 2023 et ça leur revient à 129 euros par mois donc ça c'est vraiment un investissement c'est pas quelque chose qu'ils auront à payer tout le temps enfin à un moment ils auront payé tout ce qu'ils ont à payer mais ça leur permet quand même de réduire énormément l'humidité chez eux puisqu'ils ont des problèmes d'humidité et que ça ça joue beaucoup pour les aider ça va aussi leur permettre de faire toute leur cuisson ça leur permet de se réchauffer également notamment par le fait que leur maison est quand même pas hyper grande 42 mètres carrés ça reste une taille très convenable donc c'est plus facile à chauffer que s'ils avaient une maison de 200 mètres carrés qui demanderait plus de matériel et de ressources pour être réchauffé mais en tout cas cette chaudière c'est un vrai investissement pour eux même si forcément actuellement et ça prend quand même une sacrée place dans leur budget mais c'est provisoire et pour l'alimenter ils utilisent le bois mort du terrain donc ça leur fait une source d'énergie gratuite puisque c'est leur terrain qui leur donne on va dire ça leur fait donc un total de dépenses de 1500 euros par mois ce qui leur laisse quand même 700 euros par mois par rapport à ce qu'ils gagnent donc on est quand même sur des gens qui vivent bien en dessous de leurs moyens et ça c'est chouette par rapport à leur projet ça leur permet de vraiment économiser sachant que dans le budget je n'ai pas vu de poste pour l'électricité ni pour la taxe foncière j'imagine qu'il y en a enfin l'électricité je ne suis pas sûre parce que peut-être qu'ils ont des panneaux solaires ou ce genre de choses je n'ai pas vu cette information dans les mails que l'on a échangé et c'est vrai que du coup je n'ai pas pensé à demander parce que je m'en suis vraiment rendu compte au dernier moment par rapport à ça si jamais j'obtiens l'information je vous le mettrai en commentaire épinglé je ne pense pas que ce soit énorme pour l'électricité par rapport à leur manière de gérer leurs ressources le fait qu'ils aient un petit logement qu'ils utilisent le bois de leur jardin pour chauffer leur cuisinière à bois etc donc voilà je ne pense pas que ce soit un poste énorme pareil pour la taxe foncière au niveau du prix de la maison généralement la taxe foncière elle est quand même à peu près indexée sur la valeur locative d'un bien par mois donc j'imagine que ce n'est pas non plus énormissime peut-être que ça représente quelque chose comme 40 ou 60 euros par mois mais voilà ça reste un poste de dépense dans tous les cas c'est pas comme si ils étaient à l'équilibre et que ça les mettait dans une situation de déficit mais en tout cas ça ne change pas le fond même si jamais ils dépensent 100 euros de plus pour taxes foncières électricité ou pour l'eau ou ce genre de choses ça reste un budget qui est très bien équilibré avec une grosse part accordée pour l'épargne notamment avec des revenus qui ne sont pas énormes donc on voit vraiment l'impact de leur choix de consommation de leur mode de vie sur leur budget au niveau de leur répartition des dépenses avant ils faisaient 50-50 quand ils avaient des revenus à peu près équivalents aujourd'hui que Laetitia gagne beaucoup moins que Romain ils vont participer avec des parts différentes donc Laetitia va mettre 600 euros par mois et Romain 900 euros par mois sachant que Laetitia fernit énormément de travail à la maison ce qui leur permet d'économiser de l'argent puisqu'elle passe beaucoup de temps en cuisine elle passe du temps sur les travaux sur le potager etc et encore une fois comme je le disais au début le travail ça ne prend pas que la forme du travail que l'on fait en échange de recevoir un chèque ça prend aussi la forme de ce qui nous fait économiser de l'argent ou gagner en ressources tout simplement autre que l'argent donc leur vision du travail est quand même assez différente de celle qui est classique mais pour autant elle fonctionne très bien pour eux ils aimeraient pouvoir prendre leur retraite de manière anticipée aussi c'est aussi à ça que leur sert l'autonomie et tout le travail et le temps qu'ils investissent dans leur maison et dans le fait de pouvoir voilà moins dépendre d'un travail salarié et pouvoir peut-être partir à la retraite ça peut faire partie des objectifs et c'est des choses qui demandent énormément de travail énormément d'épargne et énormément d'investissement de trouver des moyens de faire quand même fructifier son épargne pour ne pas être perdant face à l'inflation etc mais c'est par ces biais là qu'ils essayent d'y arriver ils ont un potager de 150 mètres carrés donc c'est quand même un grand potager et il constitue petit à petit un verger donc ça ça demande de l'investissement puisque encore une fois les arbres coûtent cher mais c'est un investissement pour plus tard qui leur donnera des fruits et qui leur permettra d'économiser encore plus sur leur budget alimentaire et qui leur permettra aussi d'avoir toujours plus d'une alimentation qualitative de la variété etc c'est vraiment un super investissement à faire ils ont également des toilettes sèches chez eux ce qui leur permet d'économiser sur l'eau et qui leur donne aussi du compost pour leur potager au niveau de leurs futurs travaux prévus ils aimeraient installer une VMC pour lutter contre l'humidité et en finir vraiment avec ces problèmes qu'ils ont chez eux même si avec la cuisinière ça aide déjà bien mais voilà pour pouvoir enrayer ce problème ils aimeraient aussi refaire leur isolation extérieure ça par contre ça dépendra de l'aide qu'ils peuvent obtenir parce que normalement ça peut être aidé à 90% par l'état c'est quand même quelque chose qui leur coûterait dans les 30 000 euros donc quelque chose de très cher donc ça dépendra de l'aide qu'ils peuvent obtenir ou non puisque pour le moment ils n'ont pas les moyens de mettre 30 000 euros dans leur isolation extérieure mais peut-être qu'un jour ils le feront ou que s'ils arrivent à obtenir l'aide nécessaire ils le feront et ça leur permettra d'économiser encore plus sur leurs ressources Laetitia me spécifiait dans le mail que depuis qu'ils sont propriétaires leurs dépenses ont quand même bien augmenté et ils ont quand même hâte d'être dans 8 ans et de ne plus avoir de crédit immobilier à payer et donc ça c'est vrai c'est ce que je vous disais un petit peu avant mais c'est à prendre en compte quand on devient propriétaire il faut vraiment se constituer une épargne de précaution parce qu'il y a toujours des choses que l'on peut avoir à payer et notamment quand on n'a pas forcément des revenus énormes ça peut nous mettre en difficulté si on se retrouve à devoir faire un crédit pour régler des choses du quotidien et c'est vrai qu'une maison c'est pas juste on a une maison et elle reste comme ça au fur et à mesure du temps une maison il faut toujours un petit peu l'entretenir il y a toujours des petites choses à faire et ça coûte toujours un petit peu d'argent même si être propriétaire est généralement plus intéressant d'un point de vue financier que de payer un loyer tous les mois parce que quand on paye un loyer ses frais ils sont payés aussi par le propriétaire ils sont juste répercutés sur ce que l'on paye en loyer mais voilà c'est quand même la charge mentale ça vient parfois avec du stress et ça vient avec des choses à faire et à payer tout le temps aujourd'hui leur mode de vie il est quand même vraiment écologique et économique ils vivent avec 700 euros de moins que ce qu'ils gagnent donc ça leur donne énormément de liberté financière aussi si par exemple un jour ils ont un imprévu si à un moment Romain décide de moins travailler si l'un des deux se retrouve au chômage ce sont des choses qui peuvent arriver on perd en revenu et donc c'est bien d'avoir une certaine marge entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense pour pouvoir justement avoir cette tranquillité d'esprit sachant qu'en attendant ils se constituent une belle épargne par exemple ça leur a permis d'acheter cash leur fourgonnette ça peut leur permettre s'il y a des imprévus de pouvoir les payer s'il y a des travaux à financer en fait avec le temps cette épargne elle va s'accumuler leur but ce serait justement de pouvoir s'auto-financer pendant quelques années avant de prendre leur retraite aussi et ça c'est une manière aussi de le faire consommer moins maintenant pour pouvoir s'accorder des ressources plus tard ça peut être un équilibre que l'on peut trouver après leurs frais liés au crédit immobilier et à l'alimentation ils ont deux postes de dépense qui sont quand même très importants il va y avoir le poste lié à la voiture malheureusement aujourd'hui ils n'ont pas le choix peut-être qu'avec le temps et les enjeux écologiques qu'il y a leur région ou je sais pas qui s'occupe de ça mais décidera de mettre des pistes cyclables sécurisées par exemple ce qui pourrait leur permettre de faire certains déplacements à vélo et ce qui pourrait leur permettre d'économiser à la fois sur leur empreinte carbone même s'ils ont déjà clairement une empreinte carbone qui à mon avis est très basse par tous les choix qu'ils font avec leur mode de vie mais également d'économiser sur l'aspect financier bien évidemment et ils ont également 400 euros de leur budget sachant que leur dépense c'est 1500 euros donc 400 euros c'est clairement pas rien sur ce qu'ils dépensent qui vont être liés à l'amélioration de leur logement à l'achat de matériel etc donc notamment la cuisinière et les achats d'hiver qu'ils font pour leurs travaux et l'entretien etc les réparations qu'ils ont chez eux ça ça représente un gros budget qui avec le temps sera quand même normalement un petit peu diminué et aujourd'hui en investissant de leur temps et de leur argent sur leur mode de vie sur leur autonomie ça leur permet d'économiser finalement sur leurs besoins de travailler et d'échanger du temps contre de l'argent et c'est un peu comme ça que ça les rapproche chaque jour un peu plus de l'autonomie à la fois en termes de mode de vie mais aussi de l'autonomie financière et je pense que c'est un très beau mode de vie et que ce sont de très beaux objectifs merci beaucoup à Laetitia et Romain de m'avoir partagé leur budget n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube ils ont une chaîne que je vous mets en barre d'infos qui parlent justement de leur projet d'autonomie donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ça si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre et on peut se retrouver sur Instagram mon compte c'est muretnoisette également et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz